bonjour cette présentation est réservée à la description de la méthode de trait par sélection pour trayer les éléments d'un tableau de l'ordre croissant ou bien des croissants l'application de cette méthode se base sur trois étapes je suppose que je veux trayer les éléments de l'ordre croissant alors au niveau de l'étape 1 qu'est ce qu'on fait je considère que l'élément qui existe à la position qui est l'élément le plus petit avec qui aura les valeurs à partir de 0 jusqu'à la taille moins 2 du tableau au niveau de l'étape 2 on compare le reste du tableau avec l'élément qu'on a considéré de l'étape 1 c'est à dire aller dans notre indice on va commencer la recherche à partir du i plus 1 jusqu'à la taille moins 1 je vais chercher est-ce qu'il y a un élément à la position g de telle façon que cet élément il est inférieur à l'élément considérable de l'étape 1 s'il existe je vais m'amoriser son indice g et au niveau de l'étape 3 si les deux indices i et g sont différents alors je vais appliquer une permutation de contenu entre les deux les deux éléments dans les indices i et g j'ai ici un exemple d'un tableau t dans la taille c4 et les éléments de ce tableau c8 7 5 6 alors c'est quoi mon objectif c'est de trier le tableau t en utilisant le principe de tri par sélection alors de cet exemple on a besoin de quatre variables alors et ig représente les indices et est utilisé au niveau de l'étape 1 g 2 sera utilisé dans l'étape numéro 2 p mine donc c'est une variable qu'on va utiliser pour mémoriser l'indice de plus petit élément et la dernière variable ça c'est pour la permutation des contenus de deux éléments alors je vais commencer le principe à partir de y égal à 0 au niveau de l'étape 1 je vais considérer maintenant que l'élément qui existe à la position 0 c'est l'élément le plus petit c'est à dire 8 c'est l'élément le plus petit au niveau de l'étape 2 je vais utiliser un autre indice g que commence à partir de et plus 1 c'est à dire à partir de l'élément 7 jusqu'à 3 c'est à dire jusqu'à 6 qu'est ce que je veux faire à ce niveau là je vais chercher est ce qu'il existe un élément à la position g de telle façon que t2 g il est inférieur à t2 p mine alors le résultat de l'étape 2 on va trouver que p mine égal égal à 2 maintenant au niveau de l'étape 3 nous avons la valeur du i qui est égal à 0 est différent de p mine qui est égal à 2 alors je vais effectuer une permutation c'est à dire permutation reçoit t2i t2i reçoit t2p mine t2p mine reçoit permutation et ça c'est le résultat de la permutation c'est à dire on a échangé les deux éléments 5 et 8 de la même façon je vais maintenant passer à la valeur de i égal à 1 alors je vais répéter le même principe maintenant nous avons l'élément le plus petit qu'on va considérer c'est existe à la position 1 c'est à dire la valeur 7 au niveau de l'étape 2 je vais commencer une recherche à partir de i plus 1 c'est à dire à partir de l'indice 2 jusqu'à 3 pour chercher l'élément le plus petit s'il existe alors le résultat de l'étape 2 on aura la valeur p mine égal égal à 3 au niveau de l'étape 3 nous avons la valeur initiale du i égal à 1 est différent de p mine qui égal à 3 alors on va appliquer la permutation et le tableau suivant il indique la permutation c'est à dire on a échangé les deux éléments 6 et 7 maintenant nous avons 5 et les infuras 7 je vais passer maintenant à la valeur suivante de i c'est à dire à partir de 2 de la même façon au niveau de l'étape 1 nous avons p mine reçoit i c'est à dire l'élément qu'on considère maintenant c'est le c'est la valeur 8 au niveau de l'étape 2 je vais rechercher est ce qu'il ya un élément inférieur à 8 alors le résultat de l'étape 2 c'est c'est p mine égal 3 au niveau de l'étape 3 nous avons 2 il est différent de 3 alors on va appliquer une permutation et on aura le résultat suivant c'est à dire on va échanger les deux éléments 7 et et 8 donc maintenant on a appliqué le principe pour trois valeurs de i et on a arrivé un tableau très dans le croissant nous avons 5 6 7 8 maintenant je vais passer à la programmation de ce principe en utilisant le langage c'est alors je vais commencer par l'inclusion des mille autres cas utilisés include std et au point h c'est la veille de texte on a une porte pas de pouce point h la fonction principale mais alors je vais déclarer les variables suivantes je vais déclarer tout d'abord le tableau t dans la taille maximale par exemple 50 n c'est la dimension de du tableau réel qu'on va utiliser ensuite les deux indices et g ensuite p mine et pour la permutation je vais commencer par la saisie de la dimension entrer la taille du tableau pour l'acquisition scan f ensuite je vais saisir les éléments du tableau lecture du tableau lecture du tableau une boucle pour la saisie des éléments je vais commencer à partir du égal à zéro et à inférieure à n et plus plus 30 f entrer l'élément qui existe à la position à la position et donc le format c'est pour son tâche d adresse de t2i maintenant je vais afficher le tableau avant le tri c'est affichage avant le tri une boucle commence à partir du égal à zéro et inférieure à n et plus plus point f t2i maintenant je vais passer à appliquer le principe de trait par sélection nous avons dit qu'on va commencer à partir à partir de à partir du i égal à zéro et inférieure à 1 1 moins 2 à 1 moins 1 et plus plus alors je vais considérer que p mine égale i pour la recherche pour la recherche je vais commencer à partir du i plus 1 de i plus 1 g inférieure à n g plus plus je vais tester f t2i t2i et inférieure à t2i 2 2 p de p mine alors je vais mémoriser la valeur de p mine qui aura la valeur g qui aura la valeur g maintenant je vais tester if i est différent de p mine je vais appliquer la permutation alors permutation reçoit t2i ensuite t2i reçoit t2p mine ensuite t2p mine reçoit permutation alors ici pour la première boucle for i la dernière valeur de i c'est n moins 2 ça c'est pour que je puisse ça c'est pour que je puisse comparer cet élément avec l'élément qu'ils a la position n moins n moins 1 au niveau de la boucle for forger maintenant je vais afficher c'est affichage après après le tri je vais utiliser une boucle for i à partir de 0 et inférieure à n et plus plus plant f et je vais afficher t2i oui maintenant je vais enregistrer très sélection sélection je vais prendre l'extension point c je vais compiler maintenant oui donc il a une erreur à ce niveau là je vais compiler une autre fois très bien pas d'erreur je vais maintenant exécuter par exemple je vais saisir la valeur 4 comme dimension je vais donner par exemple les valeurs 8 par exemple 6,7,5 et si vous avez le résultat vous avez affichage avant le tri c'est 8,6,7,5 et vous avez affichage après le tri c'est 5,6,7,8 donc je vais ajouter ici anti slash n je vais compiler et je vais exécuter une autre fois par exemple je vais maintenant saisir la valeur 5 je vais donner les valeurs 8,3,6,9,2 et si vous avez avant l'affichage vous avez 8,3,6,9,2 après l'affichage vous avez 2,3,6,8,9 donc le tableau est très dans l'ordre croissant c'est parti